Dans cette vidéo sur les chronologies et sur les TCD, nous allons voir comment les utiliser. Parce que là on sait comment les insérer, on sait comment les paramétrer, mais on ne sait pas encore à quoi ça sert. Enfin, on sait à peu près à quoi ça sert, mais on ne sait pas comment les utiliser. Alors comment les utiliser, c'est très simple. Tout simplement, on va sélectionner, donc là on est sur la période des mois, on peut choisir, donc année par exemple. On va prendre les mois. Et on va choisir tout simplement, on va sélectionner les mois qui nous intéressent pour filtrer ce tableau. Donc par exemple, nous on ne veut que les factures qui ont lieu en juin-juillet, en juin-juillet-août pour tous les mois d'été. Voilà, tout il y a une neuf factures qui correspondent à 2786 euros de montant. Et donc on peut avoir le truc détaillé ici. On peut sélectionner par exemple septembre-juin en solo. On peut changer, on va prendre par exemple pour les jours. On va sélectionner les cinq derniers jours de novembre. Il n'y a eu qu'une seule facture. Les dix premiers jours de décembre. Je me suis un peu emmêlé. Voilà, dix premiers jours de décembre. Alors moi je le fais avec le clavier. J'utilise les touches comme ça pour sélectionner. Je peux faire entrer pour sélectionner. Et je peux donc les touches comme ça. C'est les flèches du clavier. Et je maintiens Shift pour sélectionner plusieurs choses en même temps. Donc on va remettre en moi. Ensuite pour effacer les filtres, tout simplement on clique ici. Donc voilà comment l'utiliser. C'est très simple. Je vous invite à les utiliser. Et à regarder d'autres vidéos sur les tableaux croisés dynamiques. Et pourquoi pas sur les chronologies. Sur la chaîne YouTube. Merci.